Du 15 au 19 juin 2020, c'est tenu au Centre multifonctionnel de promotion des jeunes à Yaoundé, un atelier de renforcement des capacités des grands formateurs du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique. Je suis Abdoul Karim Nassourou, directeur de la promotion économique des jeunes au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique. La direction qui est en charge de l'implémentation du plan de traînement spécial jeune, le PTS jeune, prescrit par le chef de l'État en 2016 à la Jeunesse. Alors, l'atelier qui s'ouvre ce matin et qui porte sur le renforcement des capacités des grands formateurs en réarmement moral, civique et entrepreneurial. Alors, ce qui est attendu des grands formateurs, c'est effectivement de mieux suivre cette formation pour pouvoir la relayer au niveau régional puisque c'est une formation en trois étapes. D'abord, les grands formateurs, puis les formateurs des formateurs et ensuite la formation des formateurs des jeunes. Donc, il est attendu des grands formateurs la maîtrise des outils, la maîtrise, n'est-ce pas, de la manière où, je veux dire, la transmission, n'est-ce pas, du savoir-faire au niveau régional, aux formateurs régionaux pour que les jeunes qui sont les principaux bénéficiaires puissent véritablement être mieux accompagnés sur le terrain. L'objectif étant, n'est-ce pas, leur accompagnement harmonieux pour qu'ils puissent développer au mieux leurs entreprises et créer de l'emploi. Lors de cet atelier, 30 grands formateurs ont été entretenus sur deux principaux modules, notamment le réarmement moral, civique et entrepreneurial d'une part et l'insertion socio-économique d'autre part. Dans les prochains jours, ils se déployeront dans les dix régions du Cameroun pour toucher à leur tour les animateurs et formateurs des centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui accueillent les porteurs de projets en quête de financement. Financement qui intervient dans le cadre du plan triennal spécial jeunes qui est un ensemble coordonné des initiatives gouvernementales et non-gouvernementales pour soutenir les jeunes dans leur émancipation économique. Je suis Marie Afouba, je suis business coach enseignant en management des projets à l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors, j'ai été sélectionné pour participer à l'accompagnement du MINGEC dans le cadre du PTS Jeunes en termes d'insertion socio-économique des jeunes. Il faut dire que le PTS Jeunes est une idée géniale du chef de l'État. C'est une chance pour la jeunesse camerounaise parce que voilà un programme qui permet, dans un dispositif bien organisé, d'accompagner les jeunes dans leur volonté d'insertion socio-professionnelle dans les secteurs qui sont porteurs de croissance chez nous, c'est-à-dire le secteur de l'agriculture, le secteur des industries, c'est-à-dire de la transformation, c'est-à-dire le secteur de l'innovation, le secteur de l'élevage. Cet atelier a quelque chose de déterminant parce qu'on est maintenant, après avoir travaillé pendant un an à préparer les outils, à les tester, on passe maintenant à la phase de transfert de ces outils aux grands formateurs qui, eux, vont aller porter cette formation aux responsables des CMPJ. Comme nous l'avons vu, la valeur centrale de cette partie, c'est le travail, le travail qui devra être partagé par l'ensemble des jeunes, qui permettra à ce que les jeunes changent leur perspective et se mettent dans une perspective de travail pour contribuer au développement de notre pays et pour qu'eux-mêmes soient ceux qui vont tirer les dividendes de l'émergence. Cette réponse du gouvernement face aux préoccupations des jeunes relayés par le MUNJEC a été annoncée par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, lors de son allocution à la jeunesse le 11 février 2016. Le dit programme est doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA avec pour objectif clé la formation technique et entrepreneuriale de 600 000 jeunes ainsi que le financement de 500 000 jeunes en individuel ou en groupe pour l'auto-emploi. À ce jour, environ 36 000 plans d'affaires ont été reçus et sont en attente de financement. Les jeunes qui passeront avec succès l'étape de la formation en réarmement moral, civique et entrepreneurial et recevront des financements seront réunis en villages pionniers, clusters et coopératifs d'activités et de métiers.